bonjour bienvenue sur la chaîne alors petite vidéo improvisée j'essaie de faire rapide parce que je suis un peu malade je vais vous parler de la 89 et du dt on va commencer par la dt donc le dt a recommencé piston repercé c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo là vendredi dernier sur la chaîne parce que j'avais fait la vidéo comme quoi que la bécane fonctionnait sauf qu'au bout de 71 km le piston il a repercé donc j'ai mis la dt en standby j'ai stoppé l'assurance parce que j'ai plus envie de me faire chier pour l'instant avec donc on m'avait dit que ça venait de l'allumage et résultat j'ai changé l'allumage c'était encore pire moi je soupçonne la grosseur du carbu donc sur le site où je l'avais acheté il disait qu'il fallait un carbu minimum de 21 moi je me suis basé à ce qui était marqué mais en revérifiant bien dans la boîte de mon cylindre j'ai retrouvé le papier et c'est carbu de 28 le minimum c'est pas carbu de 21 donc je pense que le problème est là mais je suis pas sûr ça peut être le carbu ça peut être un problème de taux de compression je n'en sais rien façon je ne sais pas si je vais repartir sur le 86 ou si je vais repartir sur le 70 que j'avais avant car si je pars sur le 86 faut je pars sur un carbu de 28 et avec le prix de l'essence actuelle je vais pas pouvoir me le permettre sans compter que ça va me coûter plus cher de refaire le 86 que de remonter le 70 que le 70 il me faut juste les joints le piston et un vélo c'est tout donc vélo faut compter une 150 euros à peu près pour avoir un truc de potable je sais pas après le vélo à tête baissée moi ça date que j'ai acheté un vélo Doppler si je prends un Doppler endurance c'est ce qui tenait là dessus le piston ça vaut 50 euros et la pochette de joint ça doit être 5 ou 6 euros un truc comme ça et par contre il me faut des goujons parce que les goujons que j'ai là c'est les goujons pour le italkit et ils sont assez spécifiques donc je pourrais pas les monter dessus et puis voilà donc je vais vous montrer après le sur le dt le piston parce que j'ai pas démonté le moteur j'ai un peu la flemme là ça a recommencé en juin et depuis juin j'y ai pas touché très clairement là j'ai perdu la motivation de bricoler dessus et là on va passer je vais vous expliquer deux trois trucs sur la 89 donc concernant la 89 comme je vous avais expliqué j'ai eu un problème avec le plateau neuf donc je me suis racheté un plateau d'origine d'époque donc un occasion mais origine époque donc le vrai moto bécane bon celui là il m'a coûté des sous je l'ai dû le payer je crois 50 euros il manquait cette pièce là mais fort heureusement moi j'avais gardé mon plateau d'origine et c'était dessus je vais pas pouvoir la déboîter il manquait la cage aiguille de ce côté là j'en ai récupéré une neuve que j'avais monté sur un bas sur mon plateau d'origine l'autre je l'ai explosé en la démontant donc l'autre neuve donc j'ai essayé la cage aiguille d'origine dessus maintenant ça me fait penser que sur mon plateau d'origine de la 89 j'avais des cages aiguilles qui étaient plus longues et finalement celle qui est de ce côté là c'est la cage aiguille d'origine de ce plateau là et elle est exactement de la même taille que l'autre donc j'ai respecté le jeu là le déport donc faut le mettre à 3,25 mm de profondeur donc il se monte pas directement dans deux petites secondes je déverrouille voilà il se monte pas là d'origine c'est monté avec un déport là le pignon il bat pas dessus parce que mon problème sur le plateau neuf que j'ai acheté le plateau cgn c'est le pignon de chaîne qui bat sur le plateau et pour moi je suis un peu un petit peu sûr et certain que c'est à cause de ça que j'ai un jeu dans la chaîne que j'arrive pas à avoir une torsion de chaîne correcte à mon avis il n'y a peut-être pas que ça mais ça peut y jouer aussi donc ce plateau là je le remonte pas tout de suite parce que je n'ai pas terminé parce que je dois décaper tout le passage de courroie il faut que je le redresse ici parce qu'il est plié ici ça le vendeur me l'avait dit par contre il m'avait pas dit qu'il manquait une cage à aiguille mais enfin bon on n'a pas une cage à aiguille près non plus ça faut que je le redresse donc voilà il va falloir que je décape tout le passage de courroie le plateau il va falloir que je le décape un petit peu aussi il sera monté comme ça dans un premier temps mais je vais le repeindre ce plateau là je vais le repeindre en noir parce que d'origine sur ma 89 il est noir donc ça c'est le plateau d'origine de ma 89 alors pourquoi je l'avais en v bah tout simplement parce que j'ai tout le système de verrouillage le bouton qui a explosé il est plié aussi donc quand je dis qu'il est plié c'est que le plateau quand il tourne il fait ça il est complètement voilé tout simplement parce que la personne qui l'avait avant la 89 il n'a jamais fait d'entretien dessus comme je vous disais la personne qui avait la 89 avant moi enfin avant la personne qui me l'a vendu parce que c'est un garagiste qui me l'a vendu la personne n'a jamais fait d'entretien donc il n'a jamais graissé nettoyer les chaînes il n'a jamais graissé les chaînes il n'a jamais graissé l'axe de pédalier il n'a jamais graissé le plateau c'est pour ça que les bacs de pédalier étaient mortes que les cages à aiguilles du plateau étaient mortes donc voilà il n'y a jamais eu d'entretien à proprement parler dessus sans compter que c'est une machine qui a été traficoté parce que le gicleur du carburant d'origine là dessus d'origine c'est un carburant gertner ar1 13 avec un gicleur immergé donc les mêmes gicleurs qui a sur les carburateurs gertner de scooter et en fait la tête du gicleur on met le tournevis plat était cassé donc voilà ça plus l'écrou de la roue avant côté gauche qui était vissé de travers que j'ai réussi à refaire avec un tarot m 11 au pas de sang je crois c'est du 11 au pas de sang là dessus donc voilà je vous montre le dt maintenant donc la dt elle est là je vais essayer de vous montrer le problème que j'ai eu voilà voyez le trou là bas c'est le piston le est percé alors par contre j'essaie de bien vous montrer voyez le piston percé donc voilà comme je vous ai dit le piston il est percé sur le dt alors ce que je vais essayer de faire en fait ce que je vais faire c'est pas je vais essayer le 86 il sera à remonter mais pas tout de suite je vais vous expliquer pourquoi parce que actuellement l'essence elle est beaucoup trop cher je peux pas me permettre de mettre un carburant 28 parce que je vais mettre un carburant 28 automatiquement je vais consommer plus et vu le prix de l'essence là je ne peux pas me le permettre c'est pas possible sans compter que le carburant 28 moi je mets pas de la merde en carburateur je mets pas du y sn du hoko du turn ou des merdes comme ça moi je mets que de la qualité niveau carburant donc pour le carburant c'est soit ça va se passer sur un sonward soit ça va se passer sur un top perf mais je pense plus sur le top perf parce que j'ai pas le système de power jet ça je n'en veux pas c'est une merde ça sert à rien pour rouler sa route ça sert à rien donc on montra un thème 28 de chez top performance alors je sais je dis du mal de top performance mais bon top performance c'est pas eux qui fabrique les carburants un faux voilà faut pas trop pousser non plus c'est fabriqué par micuni c'est juste que top perf font des petites modifs pour que ça marche un petit peu mieux on va dire ça fait comme pour les carburants conti qui se vendaient à une période c'était de l'ortho qui les fabriquaient sauf que c'était carburant de l'ortho réglage conti en le mvt dd mais en calage 0,20 0,25 c'est ce que tournoi racing m'a dit de mettre moi j'étais parti sur 0,40 peut-être que c'est juste ça qui a percé le piston mais là je veux plus prendre de risques donc carburant 28 on mettra un carburant 28 je réhausserai le squish là j'ai un squish de 0,77 on augmentera le squish je pense qu'on passera à 0,85 0,90 en espérant je puisse atteindre c'est cette épaisseur de squish là parce que j'ai que trois joints en base de fournis avec ce cylindre là et actuellement le joint qui est monté c'est le joint le plus épais donc j'ai un joint intermédiaire un joint fin faudra jouer avec qu'est ce que ça donnera et malheureusement sur ce cylindre là je peux pas monter du joint classique parce que les joints sont assez spéciales faudra je vous montre ça en fait sur les deux goujons arrière du cylindre il ya des entretoises incorporées qui s'emboîtent dans le cylindre mais qui s'emboîtent également dans le joint en base donc je suis un peu emmerdé là dessus j'ai essayé avec un joint ordinaire de faire les modifs et je le pète à chaque fois je peux pas me je peux pas le faire donc excusez moi comme je vous ai dit je suis malade donc voilà et donc on montre à sa pipe d'admission qui va avec bien entendu le filtre à air je prendrai un watts en mousse la version très fine parce que là dessus on a un peu emmerdé niveau niveau filtre à air pour le me poser problème parce que je ne veux pas mettre de câble universel avec un serre-câble parce que à chaque fois que j'en ai monté un ça n'a jamais tenu j'en ai avait déjà monté un quand mon câble d'origine avait lâché et toutes les semaines paf il pétait au niveau du serre-câble je pensais que c'était la poignée d'accélérateur je l'avais changé et ça n'a jamais résolu le problème donc je voudrais au moins conserver un câble avec une bille intégrée en haut donc soit j'essaierai de faire une modif sur la gaine pour adapter le carburant pour le mettre sur le carburant 28 mais à mon avis je pense qu'il va pas y aller on y va y avoir un problème c'est avec le dédoubleur parce que la course du boisseau risque d'être beaucoup plus grande que sur le 21 donc je ne suis pas sûr que ça marchera si jamais je vois que ça marche pas j'essaierai de choper un carburant à un câble de de mobilette peugeot 103 rcx parce que c'est avec une bille aussi en haut et sauf qu'il n'y a pas le dédoubleur donc c'est un câble d'un bout à l'autre faudrait peut-être que j'essaie de choper ça mais en pièces d'origine peugeot ça risque d'être pas ça risque de pas être évident à choper faut j'arrive en fait à choper un câble qui n'a pas de dédoubleur donc peu importe que ce soit du peugeot du mbk ou quoi que ce soit faut que je chope un câble gain intégral sans dédoubleur mais avec une bille comme il ya sur les câbles d'origine que je puisse réadapter à ma poignée donc voilà ensuite on changera également la bougie on partira sur une ngk b105 ou ngk b11 je prendrai les deux de toute façon j'avais demandé à tournoi racing savoir si pour les compteurs digitaux digital s'il fallait obligatoirement la résistance il m'a pas répondu bon après il n'a pas que ça à faire aussi nos fois je fasse le test parce que pour le moment je ne sais pas pourquoi que je perce les pistons comme ça je me suis j'ai pas arrêté de m'en renseigner à droite à gauche on m'a dit au départ on me disait que c'était l'allumage que j'avais trop d'avant j'ai changé l'allumage sur les angles d'origine on est à 1,35 mm avant le point moro là j'ai fait un réglage à 0,40 et j'ai percé le piston et en plus j'avais même augmenté la carburation j'étais en giclér 99 et en plus je tirais pas dedans parce que je tirais pas dedans parce que pour deux raisons déjà elle était en cours de rodage je sortais d'un serrage moteur donc le serrage je sais de quoi qu'il est venu c'est une prise air enfin bref et en plus je roulais pas vite parce que j'étais en cours de réglage donc quand je fais des réglages sur les bécanes quand je suis en cours de réglage je ne tire pas dans les dans le moteur et quand ça m'est arrivé je devais rouler à 50 je crois j'étais en 3000 tours à 50 km heure enfin 3000 tours ce que me dit mon compteur parce qu'il n'est pas fiable à 100% moi je pense que le trou dans le piston je pense qu'il est dû à une surchauffe au niveau de la tête du piston et la surchauffe je pense qu'elle est dû au fait que le carburant est trop petit il laisse pas passer assez d'essence donc je pense que c'est à cause de ça pareil l'autre truc aussi qu'on va faire sur le pour le 86 c'est que sur mon échappement j'ai un le venturi d'échappement qui est en 32 côté échappement 28 côté cylindre sauf que mon cylindre il est en 32 pour monter mon pot j'avais été obligé de mettre un réducteur ça on va le faire sauter donc ce que je vais faire c'est que je vais acheter une barre en acier diamètre en 32 mm de diamètre il faudra que je prenne l'épaisseur par contre de mon venturi côté côté échappement pour avoir la même épaisseur pour avoir le même le même débit d'échappement et on enlèvera le venturi qui en 32 28 dessus et on mettra du 32 32 ce qui permettra de dégager tous les gaz d'échappement du moteur parce que ça ça peut y jouer aussi donc voilà donc pour le point d'alcalage on je pense que je partirai à 0,20 dès le départ ça sera juste pour faire des tests déjà et je pense que ça sera même très bien parce que je vais pas mettre de trop au risque de pour éviter de percer le piston et squish à 0,85 ou 0,90 on va augmenter le squish ital kit dit qu'il faut mettre 0,75 je suis à 0,77 donc 0,77 moteur refait une fois les joints tassés 0,75 mais je pense que je vais augmenter le squish par sécurité et on verra bien ce qu'on gagne voilà c'est tout les totaux pour cette vidéo n'oubliez pas il va y avoir des nouvelles vidéos dans pas longtemps sur les voitures sur une voiture sans permis enfin quand moi je serai guéri parce que là j'ai la crève quand c'est pas permis donc voilà sur la voiture sans permis il y a pas mal de trucs à faire c'est des deux secondes avec le nez vide ça va mieux donc comme je vous disais je vais y avoir des vidéos sur la voiture sans permis donc la voiture sans permis j'ai les catamorto à faire dessus j'ai deux triangles l'avant j'ai plaquettes de frein avant je les ai mais j'ai pas là je peux pas les monter c'est comme je vous ai expliqué je suis malade donc je fais pas de mécanique quand je suis malade là je suis dans mon sous sol donc je peux me permettre mais la mécanique sur la voiture faut que je le fasse dehors dehors ou dans un garage et pour le moment j'ai pas sûr d'avoir un garage pour l'instant le variateur a changé et à débrider bien entendu parce que j'ai commandé le nouveau variateur mais il va falloir je le débride parce que le variateur qui est dessus il est mort et je crois savoir pourquoi il est mort je vous expliquerai ça quand je ferai la vidéo j'ai le berceau moteur à c'est dessus donc il va falloir je démonte ça je sais pas encore si je ferai une vidéo je vous ferai une vidéo uniquement en time lapse mais en deux parties parce que démonter un berceau moteur ça se fait pas en cinq minutes je pense qu'il va y en avoir pour une journée entière voire deux jours à démonter ça parce que j'y connais rien en voiture sans permis très clairement je connais les bases mais voilà je connais les bases parce que de la mécanique reste de la mécanique mais je suis pas expert en voiture sans permis moi mon domaine c'est les deux roues c'est pas les voitures sans permis qu'est ce qu'il y aura d'autre ouais parce que pour démonter le berceau moteur en fait faut que j'enlève le moteur faut que j'enlève la boîte il faut que j'enlève crémaillère de la crémaillère de direction faut que j'enlève les deux demis trains avant les phares faut voilà vous imaginez pas c'est un calvaire donc voilà bon bah c'est tout pour cette vidéo les amis pensez à vous abonner aux chaînes youtube que je vous recommande en priorité lg motorsport racing et mob 11 tous les liens des chaînes youtube et que je vous ai parlé sont en descriptions ainsi que d'autres chaînes youtube qui sont en descriptions aussi pensez à vous abonner aussi à la chaîne youtube de mon petit frère stream x 2.0 qui est une chaîne youtube sur les jeux mon instagram est également en descriptions pour tout compte pour toute demande de conseils et tout ça c'est sur instagram ne me mettez pas sur youtube je vous y répondrai pas maintenant je préfère qu'on me pose les questions directement sur instagram c'est plus pratique pour moi parce que instagram je peux vous y répondre à n'importe quel moment tant et que youtube il peut se passer du temps avant que je reçoive les commentaires où je peux ne pas recevoir les commentaires aussi voilà bon bah c'est tout les à une prochaine Sous-titrage ST' 501